Son travail de sape sur les middle kicks qui est venu à bout en deux minutes de Samir Dourid. Elles ont changé, j'allais dire de sous-vêtements, mais de maillot de bain. Nos jeunes femmes. Elles sont venues armées. Nous aussi. On est là, on est deux. Johan Lidon, c'est lui qui détient. Attention, elles ont le bazooka. Et oui, il rentre sur la musique de Basta Rhymes, N.T. Up. Il faut se motiver, Johan Lidon. C'est avec Basta au samedi dernier, tiens. Quelle gueule. Très gentil. Quel visage. Mais ce Basta boss et Johan Lidon qui se détend les mandibules. Au final ce soir, Monsieur Johan Lidon. Avant son combat, on vous le rappelle, c'est lui qui est le plus gros. Karim Gaji. Qui lui n'a combattu que deux petites minutes. Face aux six minutes de Johan Lidon. Ça aussi, ça peut peser dans la balance. C'est Rihanna et Eminem. Moi, je n'aime pas du tout quand vous me mentez. Elle, elle adore ça. Qui ça ? Rihanna, elle adore quand MNM lui ment. C'est ce que lui. Deux fois champion de France en kickboxing. Vous êtes fan de Basta Rhymes. Je peux apprécier les jambes de Rihanna quand même. L'amant. L'amant. Karim Gaji, Gadget Boy. Effectivement présent à Pékin. J'aurais adoré savoir danser le breakdance. On va inverser évidemment, pardonnez-nous. C'est Gaji à gauche. Oudon à droite. On en va compter. Mais on l'a compris maintenant. Allez c'est parti. Et encore comme tout à l'heure, Gaji qui va chercher très très bas. Les low kicks. Pas de saisie pour Luan Lido. Ce sont des réflexes. Double impact entre les deux hommes. Ça répond bien. On voit qu'on les deux hommes les plus affûtés de ce tournoi. Vraiment un ton au-dessus. Il s'étoque. Lido ne se fera pas avoir. Comme l'endossade mi-finale, il est tout de suite dedans. Ah oui. Intransigeant l'arbitre. Allez. T'es quoi gros ? Il arrive bien. Il y a encore là-bas. Oui. C'est encore Lido qui touche. Oui. Allez gros. Oui. Oui. Aïe, 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 aïe. Mise au sol avec un garçon impassible, Karim Gagy. Il va les mecs qui le balayent parce que sinon il rentrait avec le coup de genou. Les middles qui touchent de Yoan Lido. Ça l'a vexé là, ce balayage. On va faire vraiment à deux boxeurs Muay Thai. Ils ne sautent pas sur les jambes, ils sont bien sur leurs assises. Et on voit la différence d'impact avec ce qu'on a vu au préalable. Certes, il y a 10 kilos d'écart, 12. Avec les garçons juste avant mais deux très beaux bébés là. Oh, la double impact avec le visage de Yoan Lido là. Le top qui a fait le périscope. Il est bien rentré dans le menton. Il boxe bien avec le front en avant. Changement de garde. C'est la fin de cette première reprise. Et les belles, les deux amours, regardez, qui s'échange un regard. Il y a du stare down. On va mettre cette première reprise à l'avantage du champion. Il est un peu plus d'entrepreneur. Il t'endort. Il t'endort. Tu as vu comment il fait ? Il t'endort. Il t'endort. Il a mal. J'ai bien vu, c'est le début du round. C'est normal. Voilà un champion qui ne veut pas trop lui. Il donne trop d'infos. Il l'a identifié. Tu n'es plus un enfant. Tu es bien là. Deux garçons extrêmement expérimentés. Il dit, tu es un homme. Tu n'es plus un gamin. Fais ton autocritique. C'est intéressant là. Il est vraiment dans une classe supérieure. Tu vois, le coup de géno là. Il a balayé de justesse. Soigné en dehors. C'est vrai que Karim, il a toujours tendance à regarder vers le bas. Bon, il se sent à l'aise comme ça. En tous les cas, on a affaire à deux très, 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 très bons champions. Oh, que oui. Il y avait déjà eu cette victoire au point pour Lidon. Ça a été très disputé. Et de nouveau, D'autres deux garçons charmants. Là, on n'empêche pas l'autre. Oh, aïe, aïe. Vous l'avez vu. Merci, merci. Oui ! Peut-être pas ce crochet, mais juste avant, effectivement. Gagil a senti que sa combinaison était bien passée c'est pas évident non plus pour Johan Lidon parce que l'habitude de boxer avec les coups de coude c'est vrai que éviter de placer les coudes et puis en même temps ni accrocher c'est pas de clinch ici pas de saisie c'est combien c'est 30% de votre tactique votre arsenal en moins peut-être pour moi les coups de coude c'était un bon 60 ans parce que quand tu sors les coudes ton adversaire il n'a pas la même boxe aussi bien avec les points qu'avec les jambes parce qu'il sait que tu peux contrer avec avec les coudes qui boxe plus pareil il est passé et donc il passe ce coup de genou mais encore un balayage de Gagil qui va prendre cette deuxième reprise là c'est lui qui a eu les meilleurs assauts il laisse l'idon venir maintenant cette fin de deuxième reprise il cherche le balayage encore pas trop en abusé parce que là il est touché au niveau du tibia ça lui a fait mal même si c'est lui qui a eu les deux coups les plus tranchants dans cette deuxième reprise les deux hommes les deux hommes qui vont jusqu'au bout là de ce combat nous offrir un suspense des plus grands c'est l'ident qui est quand même en centre du rythme on se respecte il va falloir karim il montre un peu plus s'il veut ramener le titre blague à aimer un pied là-haut l'opi celui qui a eu de l'un de l'un encore un rond contente avec toi un ordinateur nous deuxième balayage du combat il en abuse il en abuse il en abuse bonne esquive de l'idon au passage je trouve le balayage derrière demain 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 c'est dimanche demain c'est dimanche c'est jour de pause c'est maintenant qu'il faut y aller c'est là saturday night c'est là le dance floor pour yoad lido c'est souvent ça on dit souvent ça pour pas regretter pour pas dire si j'avais su et pourquoi tu m'as pas dit c'était dans les rounds il fallait que j'accélère tu vois c'est des petites choses qui sont qui rendent dans nos têtes à nous les combattants il reste deux minutes dans tout ce que tu as le cercassem qu'il dira à la fin du coup ne reproche pas d'être rentré dans le crâne exactement sous l'épiderme dans la peau la dernière reprise de ce tournoi petit sourire des deux hommes petit moment de décontraction avant d'y aller oui oui c'est lancé depuis un moment il y en est la cloche beaucoup de respect ils sont vraiment proches sont vraiment proches même dans la le morphotype sculptural les deux hommes même dans la façon de se livrer c'est bien en tout cas on a deux grands champions français de très grands champions en plaisir de voir une belle box comme ça il achète il accélère la gaji avec cet uppercut qui est arrivé au corps ça serait bien de voir karim contre détail sélectionner en équipe de france qui vient de boxer là bas avec le team france entre détails pour faire des grandes surprises là le sol lui en tête en ce moment mais je pense qu'il peut être partout la dernière minute de ce combat à la dernière minute du tournoi c'est très 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 c'est rien un j qui recule c'est lui qui laisse l'idon avancer on se respecte on se craint à la fois dans les 15 dernières secondes difficile de savoir où penchera la balance on rappelle que c'est l'idon qui a la ceinture ce n'est pas à lui théoriquement de faire ce combat c'est à karim gaji d'aller chercher et c'est la fin de cette finale je reste sur ma fin quand même en tous les cas nous enlèverait un très très bon combat voilà ça va être dur de se prononcer ça pourrait mériter un extra à voir c'est bloqué tout ça on va faire contente ce juge parce que là pour se prononcer comme ça ils sont très forts à l'unanimité des juges oh c'est une surprise c'est une surprise même pour karim gaji qui n'y croyait pas il exulte à l'unanimité des juges alors là peut-être une décision partagée voire un extra ronde en tout cas on a un nouveau champion pour cette quatrième édition du f1 world max tournament et on est nous aussi en commentaire assez assez perplexe et bon on va pas commenter à une décision de jamais mais bon il y aurait un extra serait-il bien parce que c'est vrai que l'on enlevait un titre comme ça en tout cas dans le coin de karim gaji on est extrêmement content pour cette quatrième édition c'est lui qui va prendre la ceinture ah oui c'est un breakdancer il va nous faire une petite démon évidemment est-ce que est-ce qu'ils ont été aussi les juges est-ce qu'ils ont été aussi par rapport au premier combat qu'il a fait oui 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 il était plus plus il avait encore de l'infini herbeux regardez c'est une pile électrique et puis il y avait peut-être effectivement ben c'est deux minutes qui ont joué voilà comme on est champion du monde et de boxe et de breakdance karim gaji donc est notre nouveau champion on va se quitter là dessus pour ce tournoi de méreux il dit là mais il ya encore plein de surprises avec évidemment l'anniversaire de la réelle sur orange sport en tout cas l'occasion pour vous de remarquer une respiration la ceinture sur les rangs qui qui arrivent qui agit et soyez très prudents sur la route et c'est ainsi que